Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur vuesubjectives.fr Aujourd'hui nous continuons notre aventure spoiler sur Assassin's Creed C'est l'épisode 3 déjà Au programme je vais réapprendre le système de combat d'Assassin's Creed 1 Qui a beaucoup changé, il y a eu pas mal de refontes au niveau du système de combat Dans Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood Donc je vais essayer de me remettre un petit peu tout ça en mémoire avec le didacticiel du combat Et après si on a le temps on prendra la route pour Damas Voilà donc je nous ai remis exactement au même endroit où je vous avais laissé la dernière fois Donc dans l'arène pour apprendre les rudiments du système de combat du jeu Voilà Donc la parade C'est la gâchette droite Ok pour verrouiller son ennemi c'est la gâchette gauche Pour attaquer C'est le bouton hit Sur 360 parce que je rappelle que nous sommes sur 360 Voilà alors il y a un petit système de rythme Dans le jeu Et le système de combat c'est Ce qu'ils appellent le coup de grâce C'est une fois qu'on touche l'ennemi Il faut réappuyer sur le X Pour donner le coup de grâce en fait Et euh Voilà donc ça c'était l'entraînement au coup de grâce Après je sais pas s'il y en a d'autres Oui il y en a d'autres Donc on continue Hop donc là cette fois on en a plusieurs Alors l'attaque puissante c'est il faut rester sur Le bouton croix enfoncé Voilà On peut aussi enchaîner les attaques Alors l'attaque combinée qu'est ce que c'est ? Synchroniser les attaques éclairées pour réaliser un combo Ok faut avouer que c'est pas super clair Comme On va se calmer un petit peu Il stoppe l'un des l'autre Alors mis à part les consignes pour verrouiller l'ennemi Il y a pas grand chose sur ce mode d'entraînement C'est pas Ok bon ils sont pas passionnants Dans l'heure didacticienne je trouve Ok 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 C'est bien que dans le didacticiel ils me mettent des trucs plus intéressants que ça quand même parce que sinon on va y rester une demi-heure pour rien. Voilà, à savoir que j'ai la gâchette gauche enfoncée depuis tout à l'heure et qu'ils me répètent la même chose tout le temps. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal ou si j'ai mal fait quelque chose mais là ça m'a pas appris grand chose quoi donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il s'est passé, peut-être un bug. Je sais pas, bon de toute façon j'y retournerai peut-être hors caméra un autre jour comme ça on perdra pas de temps. Bah déjà on a assez perdu de temps comme ça. Bon donc on va se mettre en route pour Damas. Voilà, avec le peu d'informations que j'ai amassé sur le système de combat. Tant pis. On va prendre de beaux chevals blancs. Ok j'ai pas appuyé sur le bon truc. Ah si. Bien. Alors avec le cheval dans Assassin's Creed c'est vrai que c'est un vaisseau spatial. Vous avez vu on a l'impression qu'il flotte au dessus du sol. Bref. Il va falloir s'y habituer. Il va falloir s'en accommoder. Il va falloir s'y habituer. Quand l'animus vous indique qu'un garde informé vous observe. Dissimulez-vous. Le moindre écart de conduite risquerait d'attirer son attention. Ok, bon. C'était histoire de faire passer le temps de chargement. Bon, il y en aura beaucoup dans le jeu, des temps de chargement malheureusement. Bon, du moment que ça ne me fait pas un freeze comme pour l'épisode 1, je ne m'en plaindrai pas trop. On va monter à notre premier point d'observation. Oups. . voilà alors les points d'observation il faut savoir qu'il y en a beaucoup dans Assassin's Creed c'est un petit peu une des bases du gameplay donc vous montez en haut du point d'observation et ça révèle une partie de la carte d'accord donc voilà on va synchroniser ce point d'observation pour révéler une partie de la carte tout simplement voilà donc sachant que dans la zone où je suis là il y en a 12 donc il y en a évidemment beaucoup plus suivant les zones du jeu voilà donc ça révèle les objectifs aussi et puis c'est toujours sympa de faire une petite partie d'escalade et de se livrer à notre sceau de la foi le sceau de la foi qui est comme je vous l'avais dit qui est le le symbole d'Assassin's Creed voilà alors voilà on va regarder un petit peu la carte là on n'y voit pas grand chose d'ailleurs donc j'ai révélé une toute petite partie en fait et voilà donc ça c'est la carte de la zone dans laquelle je suis à savoir le royaume celle qui qui comment dire la zone qui qui relie un petit peu toutes les villes du jeu donc là on va se diriger vers Damas puis si je tombe sur un sur un point d'observation évidemment je l'escaladerai histoire de révéler un petit peu plus de détails sur la sur la carte oula ok bon j'ai pas été super discret bon faut croire que ça lui a pas trop plu que je galope à côté de lui bon voilà on peut aller à un autre il me semble ça c'est pas un point d'observation si ok oh mais c'est pas possible je les trouve très suspicieux ces gardes on va se cacher non non je sais pas si c'est la base définition qui fait ça mais je trouve que c'est très le jeu est très sombre hop j'ai réussi à me cacher je ne sais pas où il est passé voilà bon donc vous entendez si je ne fais que marcher les gardes n'aiment pas trop ça donc avec le petit signal qui nous alarme avec cette espèce de petite sonnerie voilà donc il faut que je fasse vraiment attention surtout près des points d'observation a priori si je ne veux pas provoquer le combat et je vous avoue que pour le moment je n'ai pas très envie de provoquer le combat puisque le didacticiel ne m'en a pas appris assez pour pour que je me sente à l'aise avec le système de combat voilà que m'en a pas appris Faudrait que je me retrouve un canasson, j'ai laissé le mien vaquer à ses occupations. Franchement, il faut avouer que là, je ne comprends pas trop pourquoi les gardes sont au taquet alors que je ne fais que marcher, enfin bon bref, on va passer, ah, un cheval. Voilà. Alors. Du coup, ça vous fait faire un petit tour du propriétaire. Tout petit tour de la zone, sachant qu'elle est assez vaste quand même cette zone. Voilà, faudra m'expliquer ce qu'ils veulent à quelqu'un qui est à cheval, mais bon. Un petit peu un problème du jeu ça d'ailleurs. Voilà quelque chose d'intéressant. Oh. 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 Alors sachant que dans le jeu il y a un certain nombre de drapeaux qui sont disséminés dans le jeu, dans toutes les zones du jeu, je vous avoue que la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai poussé le vice jusqu'à aller tous les chercher. Mais ce n'est pas l'objectif du tout de cette aventure spoiler, donc si j'en vois je les prendrais, mais ce n'est vraiment pas l'objectif. Ne vous insurgez pas si je ne vais pas récupérer tous les drapeaux, sachant qu'il y en a au moins 300, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, si je faisais cette quête secondaire, je pense qu'on perdrait beaucoup beaucoup de temps pour pas grand chose finalement, parce que sur internet vous trouverez toutes les informations pour trouver tous les drapeaux. Donc ce n'est pas la peine que je vous fasse profiter de ça dans l'aventure spoiler, dont le but est simplement de faire le jeu du début à la fin, donc avec le scénario. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez ce choix. Voilà, on va arriver à Damas. Pas de précipitation. Quand vous avancez lentement, vous avez plus de chances de passer inaperçu. Je vous avoue que avancer trop lentement non plus, ça ne va pas le faire. Donc on verra ce qu'on peut faire. Donc Damas, l'arrivée à Damas, vous allez voir. La première fois que j'ai joué à Assassin's Creed, ça m'a vraiment époustouflé. J'espère que ça vous a fait la même chose ou que ça va vous faire la même chose. Et puis la musique à ce moment là est vraiment super bien. Moi j'adore. Secourez un citoyen. Petite quête secondaire. Moi j'ai connu. Moi je t'ai connu. C'est parti pour la même chose, que je me l'ai amoureux. Je t'ai connu. Près de votre accent, je tente de Frogger et est la même chose qui est donc très bien. Je t'ai connu. J'ai connu. J'ai connu. J'ai connu. Il s'en ai connu. J'ai connu ! J'ai connu. Oh, c'est pas grave. Voilà ! Voilà, alors ça, c'est un des traits caractéristiques d'Assassin's Creed, c'est le fait que l'on peut se dissimuler parmi des groupes de personnages. Alors ici, ce sont des érudits, donc vous voyez que finalement, l'uniforme d'assassin d'Altaïr ressemble à peu près à ces grandes toches blanches des érudits. Et donc ce qui va me permettre, a priori, si le jeu bug pas, de passer, entre guillemets, le poste frontière, donc le poste de garde. Voilà, regardez, c'est fait, donc c'était pas si dur que ça. Et tout simplement parce qu'il faut réussir à se dissimuler au bon endroit et au bon moment. Voilà. Et nous sommes entrés dans Damas. Voilà, je peux lâcher un petit peu mes amis érudits. Bon, maintenant, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Où dois-je aller ? Je vais aller voir si je peux pas me synchroniser sur un poste d'observation. Oh, regardez, c'est... Vous avez vu ces tonneaux, ils flottent dans les airs. Ça s'est pas nié d'osier, plutôt. Voilà, alors certains postes d'observation sont plus hauts que les autres, vous verrez. Notamment quand on escaladera des mosquées, par exemple. Mais c'est pas dit qu'ils soient tous super hauts, comme celui-là. Par contre, regardez, là-bas, au loin, on en voit quelques-uns qui doivent être assez hauts, quand même. Voilà. Donc ça promet de jolies minutes d'escalade. Voilà. Alors vous voyez que du coup, grâce à la synchronisation de la carte, j'ai pu... J'ai pu trouver des objectifs sur la carte. Notamment là, ici, il y a une petite mission. Voilà, déjà une mission secourer un citoyen. Allez, on est à fond, on va y aller. Hop, lui... Il aurait mieux fait de se réveiller ce matin. Il ne t'échappera pas ! Ok, donc à deux minutes d'intervalle, quand même, on a secouru deux citoyens différents, mais qui nous ont sorti exactement la même phrase. Bon. Il y aurait fait... Enfin bon. J'imagine qu'il y en a d'autres, je ne me rappelle plus du tout, mais... Voilà. On commence à toucher un petit peu du doigt un des défauts d'Assassin's Creed. Je ne vais pas révéler exactement lequel c'est, mais... J'imagine que vous savez de quoi je parle. Alors, on va faire une petite mission. Oups. De... De ce bol. J'ai bien compris. Ton visage, mes familiers. Je dois porter la lettre à votre ami le marchand. Est-ce que tu sais qui c'est ? Le même homme que d'habitude. Surtout pas un mot sur ma présence dans cette ville. Attention, nous avons l'œil partout. Et vous êtes bien armés. C'est pratique pour réduire les bavards au silence. Je ne le sais que trop. Vous avez ma parole. Bien. Alors dépêche-toi. Le temps presse. Tu n'as rien à faire ici. Fiche le temps. Voilà. Donc lui, a priori, c'est un coursier. Euh... Qu'il ne s'imagine pas. Il a déjà perdu la lettre qu'il devait. Qu'il devait emmener. Bon. Voilà. Donc ça s'est fait. Bon. Nous allons nous diriger vers le point de la mission principale. Donc, qui est indiquée sur la mini-carte en bas à droite. Alors oui, du coup, ça va poser problème. Parce que j'ai l'habitude de mettre... L'image de la caméra en bas à droite. Donc je vais peut-être la changer et mettre en bas à gauche, du coup. Pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe sur la mini-map. Voilà. Donc vous me direz si vous en fichez de la mini-carte. Comme ça, je changerais. Mais sinon, je mettrais l'image de la caméra en bas à gauche de l'écran. C'est dorénavant. Hop. Alors. Comment est-ce que je vais monter là-dessus? Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que, une fois monté ici. Je vais me synchroniser, évidemment. C'est le but. Mais je vais aussi vous laisser là pour aujourd'hui. Nous reprendrons très bientôt. La semaine prochaine. Pour l'épisode 4 et la suite de l'aventure principale. De la quête principale. Nous, on va recueillir notre objectif. De la quête principale. Voilà. Je vais vous laisser sur cette image magnifique de Damas. Nous venons d'arriver. Et on n'est pas prêts d'en sortir d'ailleurs. On va explorer la ville tranquillement. Au fil des missions secondaires et principales. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Sans doute à la semaine prochaine sur la chaîne Dailymotion et la chaîne YouTube. D'ailleurs, petite nouvelle. Sur la chaîne YouTube, il n'y a plus de limitation des vidéos. Donc du coup, vous aurez les épisodes entiers et non plus coupés. Comme vous les aviez eus quelques-uns. Donc, grande nouvelle. La limitation de YouTube a été finalement cassée. Donc voilà. Merci à vous en tout cas de suivre les vidéos. Commentez si ça vous fait plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Et puis, dans la semaine, vous aurez une autre vidéo. Sans doute une petite vidéo session. Je ne vous dirai pas sur quel jeu ce sera. Ce sera la surprise. Voilà. A très bientôt tout le monde. Salut à tous.